Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette petite découverte et présentation de Circle of Scars Oven, l'alpha, la démo alpha du jeu. Un jeu qui n'a pas de prix pour le moment puisqu'il va commencer son kickstarter demain, je vous mettrai le lien dans la description pour la VOD, vous pouvez la voir si vous faites un petit game dans le chat. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un builder, un city building où le concept va être qu'on doit interagir au mieux, ou pas, avec la nature, les différents animaux et l'environnement pour éviter de totalement la piller, la renouveler, etc. On est envoyé, on est donc un colon, un chef de colon qui est envoyé par l'empire dans une petite province pas très très développée, parce que le reste de l'empire commence à être plein. Et donc on va devoir mettre en place notre petit centre de commerce, essayer de voir s'il y a des gens locaux qui traînent, interagir avec eux, etc. Et donc faire attention à renouveler les ressources naturelles pour ne pas les détruire. Alors le jeu sera en français, pour l'instant l'alpha ne sait pas le cas, mais le jeu sera en français, c'est du solo, on est sur un petit city building, il est sur Steam. Et donc le kickstarter commence demain, ils ont distribué des accès aux alphas à plusieurs streamers, dont moi en l'occurrence, et donc du coup j'ai plutôt bien accroché au concept, donc je voulais vous le montrer. On va se lancer donc sur une nouvelle partie, donc pour l'instant c'est assez restreint, mais il y a déjà, alors bon, vous voyez ma super partie test, il y a déjà un éditeur qui permet de faire des cartes entièrement de zéro, avec l'outil j'imagine qu'ils utilisent eux, donc c'est assez sympa. Donc on va jouer sur Kerzoven, donc on était envoyé pour coloniser une région distante, et mettre en place du commerce pacifique avec les communautés locales. On part donc avec un groupe de volontaires, vers cette terre quasiment intouchée, en leur promettant à eux et à leurs futurs enfants une bonne vie. Et qui sait, peut-être qu'il y a des gens, peut-être qu'on va réussir à trouver l'un des plus grandes colonies du royaume. C'est parti, on se lance là-dessus. Alors on va voir un petit tuto bien sûr, si on le souhaite. Je vais le skip pour l'instant, hop, on va mettre pause tout de suite, et nous voilà dans le jeu. Donc le jeu est sur un petit graphisme assez sympa, je trouve vraiment sympathique, qui n'est pas tout à fait du pixel art, mais qui est beaucoup plus lisse on va dire, et que je trouve vraiment sympa. La map de départ, comme vous pouvez le voir, est quand même assez grande. Et un peu à la manière d'Hindwar Fortress ou de la plupart de ce genre de jeu, on démarre ici avec nos petits trucs qui sont posés là, pour démarrer. Et normalement, on a quelques colons déjà qui traînent ici. Alors on a une intégration Twitch, donc on voit qu'il y a moi qui suis connecté sur mon propre chat, qui est un petit nom. Et il va falloir qu'on s'établisse. Alors d'abord, on va commencer probablement... Par aller ramasser quelques feuilles, un petit peu de nourriture ici. Ici on a également du blé sauvage. Alors le jeu va se jouer de manière assez classique, avec tout un tas de ressources, que vous allez pouvoir ramasser avec des différents bâtiments. Et il y en a beaucoup des ressources, vraiment beaucoup, beaucoup, pas mal, qui interagissent entre elles, etc. et qui se renouvellent. Ici par exemple, on voit qu'on peut ramasser ce petit buisson de baie, déjà pour avoir des branches et des feuilles, mais que si on laisse, on voit déjà qu'il y a une racine là qui pourrait être ramassée, mais si on les laisse pousser, à terme, il va y avoir des baies qui pourront nous nourrir. Ici on voit qu'il y a quelques baies par exemple, des fruits ici. Donc il faut faire attention à ne pas tout ramasser. Ici on a un arbre qui a quelques feuilles, et du bois, etc. Alors c'est parti, on va commencer à poser nos premiers trucs. Il va nous falloir bien sûr un forestier, le classique. Donc on a un système de route, qui vient avec le jeu, où les bâtiments ont des flèches que vous allez pouvoir relier à des routes, pour que les gens se déplacent plus efficacement. On va se contenter pour l'instant d'un forestier, et on va mettre un petit gazereur qui ramasse de l'herbe, des racines, des fruits et des végétables. Mais pas des feuilles, attention. On va le poser je pense juste là, comme ça. On voit qu'il y a une zone autour de lui là, de couverture. Et il va pouvoir ramasser tout ça, plus tous les petits baies, les fruits, etc. Ça me paraît pas mal. On va enlever la pose pour que les gens commencent à construire. Donc il y a une particularité, c'est que les personnages vont prendre un rôle. Donc là bon, au début, construire. Mais ils peuvent avoir plusieurs jobs, en fait. Ils ne sont pas obligés de ne faire par exemple que forestier. Ils peuvent faire forestier, puis quand il n'y a pas de travail, aller faire un autre job. Et du coup, gagner de l'XP dans les différentes genres. Je trouve assez sympathique. Ici ça va être notre petit centre de vie. On va poser deux huttes. On commence avec dix personnages. Qui vont tous avoir... Ah bah il y a Wisebot aussi qui est là. Qui vont tous avoir un niveau d'employment. Donc ici on voit que par exemple... Bon là il est repassé à zéro. Mais il travaille sur le construction site. Et il est employé à 100%. Ils vont gagner de l'XP. Ils vont avoir également un âge. Une humeur. Ils vont pouvoir se marier. Faire des relations, etc. Le jeu est quand même plutôt complet déjà pour une alpha je trouve. Et très prometteur pour la suite. On a la possibilité de gérer les schedules. Donc là ils bossent 12 heures par jour actuellement. De voir nos storage bien sûr. De voir le niveau de tous nos... Toutes les... Comment ? L'écosystème autour. Donc on voit qu'on a pas mal de reines principalement. Et donc quelques humains. Et des tests humains mais qui sont à zéro. Je pense que ça c'est un truc qui traîne sur l'alpha. On va avoir plein de petites fenêtres comme ça. D'informations partout. Ce qui est assez sympathique. Le jeu, bon pour l'instant il est en alpha donc reste assez simple. Mais il est plutôt prometteur sur le niveau de complexité entre guillemets. Qu'on va pouvoir attendre. Et salut FalséHig. Bienvenue sur live. Merci de passer faire coucou. J'espère que ça va bien. Alors l'intégration Twitch là on est. On est je pense pas assez de viewers. Mais l'intégration Twitch permet de prendre des animaux etc. Et je sais pas. Bah tiens je vais profiter que t'es là FalséHig. Est-ce que je peux rafraîchir. Hop là. Et du coup avoir un petit FalséHig. On dirait pas. Ou alors t'as pris peut-être un autre. Un petit animal quelque part sur la map. Les graphistes sont vraiment sympas. Puis on peut vraiment beaucoup zoomer. J'aime bien ça. Ça va être un petit jeu au début en tout cas. assez cosy chill. Petit lapin. Alors au début on va se mettre peut-être en vitesse un peu plus grande. Le temps que ça démarre. Donc là on a notre forestier qui est en place. Il commence déjà à travailler. Il va nous ramasser du bois. Et des feuilles. On va lui demander de ramasser les feuilles en priorité. D'ailleurs c'est en pause. Je veux pas que ça soit en pause. Je veux que tu ramasses des feuilles. Parce que les feuilles sont hyper utiles pour les premiers bâtiments. Et mine de rien on en a pas tant que ça. Donc là il est déjà plein en termes d'armes. Il peut pas ramasser plus d'arbres bruts. Donc il va passer aux tâches suivantes. Ici on est bien. Alors il faut qu'on fasse... Donc on a réussi notre première quête maintenant. Qui consistait en gros on va faire une hutte, un forestier et un harvest. Maintenant il faut qu'on fasse un petit peu de pierre pour pouvoir fabriquer des trucs qui vont faire du pain. Alors c'est parti. Des feuilles pour les toits. Exactement ouais. Au début on part là dessus. Alors la carrière il faut qu'on se mette soit près de cailloux au sol. Soit qu'on trouve une carrière de pierre. Est-ce qu'on a une indication ? Ah non, ça c'est vraiment le truc de base. Donc non, il ramasse juste des pierres. Ok, donc il faut qu'on le mette dans un endroit où il y a des pierres. Ici il y a pas mal de pierres sur cette zone. On va le mettre par là. Hop là. C'est parti. On va pouvoir faire... Métro à droite il y a plein de pierres. Ah bah je vois que tu connais déjà un petit peu le jeu. Genre ça c'est de la pierre peut-être. Peut-être aussi. Ça c'est de la raw stone. Et ça est-ce qu'on peut le miner ? Non, il va faire le tour. Non mais je pense qu'on est pas mal là. On a déjà un petit peu de cailloux à ramasser. Et je voulais faire mon petit feu de camp. Je vais le mettre derrière je pense là. Ah t'as regardé la vidéo d'Ardarin. Ah oui, c'est des suisses qui font ce jeu. Enfin un suisse en tout cas. Le studio est suisse et je crois que le gars est peut-être tout seul dessus. Il est assez discret sur ce détail on va dire. Mais il a touché pas mal de créateurs. Oula, nos gars ont un petit peu froid. On commence en hiver donc au début même si c'est plutôt tranquille, il fait quand même pas très chaud. Donc après on va pouvoir leur fabriquer des vêtements de différents types. Il y a des personnages qui vont avoir besoin de vêtements pour être contents. Ça je crois que c'est deux personnes dans cette maison. On a les jeux du cygne et Wisebot ici qui dorment. Donc il va nous falloir plus de maisons que ça. On a dix personnages. On va faire des petites maisons supplémentaires. De quatre, six, huit, dix, parfait. On va bien sûr pouvoir avoir des nouveaux personnages qui s'installent quand... Quand la ville sera agréable. Pour l'instant c'est le début. On va peut-être être presque étendre la route jusque là-bas. On va passer là, c'est bien ce que je craignais. On va faire le tour. Et salut squash, bienvenue sur les lives, j'espère que ça va bien. Comme ça ils marcheront un petit peu plus vite sur notre petit chemin, même si c'est du chemin à la con en terre. Et salut Zikino, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Alors, est-ce qu'on commence à avoir un petit peu de pierre ? Pas encore, mais je pense qu'on peut déjà lancer les fabrications suivantes. On va faire une petite meule à main, n'est-ce pas ? Et un... Comment ? Un boulanger rudimentaire. Un boulanger rudimentaire, four un pain rudimentaire. T'es levé à 3h30 pour plancher sur Urtuk. Waouh, ah oui bah, c'est vrai que là le défi... Alors je pense que c'est l'ultime défi, plus ou moins, mais... Le défi, alors pour ceux qui ne suivent pas, qui se sont lancés... C'est lancé squash sur Urtuk, c'est de réussir le jeu en désolation avec un seul personnage. Ce qui demande un petit peu de travail, de planification et... Et de réessais, de retenter, de... De persévérance on va dire. Je vais faire un autre truc ici, pour le bois, parce qu'on va avoir besoin de bois au début. En attente de l'apéro en famille, bah oui, ça c'est... C'est tranquille, effectivement. C'est parfait. Alors, lui il travaille... Très bien. Donc c'est le truc de base à main, donc ça va être... Ça va pas être... C'est ton first try, mais tu joues en Iron Man, t'as jamais rechargé... Squash ? Ou c'est autorisé de recharger dans ce challenge... C'est quand même un petit peu tricky... On va dire... Ouais, on a notre feu de camp ! Alors sur le feu de camp on peut cuisiner, s'il y a des trucs à cuisiner... Allez, les... C'est vraiment tout tranquille... J'aime bien. Alors personnellement, moi j'aime bien les builders où il y a un petit peu de challenge au bout d'un moment. A priori c'est pas le cas pour l'instant en tout cas de celui-là. Mais euh... Mais je le trouve assez intéressant dans... Qu'est-ce que c'est que ça ? Dans le... Toutes les interactions qu'il y a, etc. Sur les défis c'est ton premier essai, mais bien sûr tu es mort des centaines de fois avant. Oui bah c'est sûr, tu as un petit peu euh... Un petit peu d'XP on va dire sur euh... Sur Urtuk. Ça euh... On peut pas le nier. On va mettre quelques petits champs là, pour qu'il puisse commencer à s'occuper des champs. Alors c'est quoi ça ? Ah c'est une... Une lapine. Ou une lièvre ? Un lièvre. Ah, un lièvre. Euh... Ouais j'ai vu euh... Enfin c'est vrai que c'est pas encore suffisamment avancé là. Et notamment j'ai pas euh... L'atelier. Mais euh... Ouais euh... Par exemple si on prend lui là. Hop dans les activités. On peut euh... Mettre en premier ce qu'on veut euh... prioriser. On peut euh... Demander d'en ramasser euh... Un certain nombre. Voilà par exemple. Alors il en a 40 des feuilles typiquement. Je sais pas... Je sais pas ce qu'il a foutu. Visiblement il y avait un petit bug parce que c'était à 10 alors qu'on voyait même que c'était pas plein. Donc on peut gérer assez finement les trucs. Et effectivement les... Les gars euh... Peuvent avoir plusieurs de... Plusieurs jobs. Donc ils ne peuvent travailler que à 100% hein. Y'a pas de miracle. Mais ça peut permettre de les faire travailler ailleurs. Ou de répartir le boulot si jamais euh... On a pas assez de monde. On peut aussi leur demander de bosser 14h par jour hein. Si... si on veut. Bah c'est possible que ça soit pas jouable hein. Effectivement euh... On va essayer d'améliorer ça. Voilà. Ça nous coûte de la... Deux cut stones de... Alors tous les... Tous les bâtiments peuvent être améliorés à différents upgrades. Et ça ça nous coûte deux cut stones. Mais en même temps on accélère la... La vitesse de traitement pour qu'il fasse des cut stones plus vite. Donc je pense que l'un dans l'autre... Le faire assez tôt c'est rentable. Voilà. André par exemple il a deux jobs. Et on peut lui dire bah... Euh... Il bosse plutôt en forestier. Il va construire après. Et lui il a une petite fourrure. Quand même. On peut voir tout ce qu'ils ont besoin. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses hein. Et ça c'est que le tier 1. Si on arrive à remplir 100% des besoins du tier 1. On débloque les besoins du tier 2. Puis les besoins du tier 3 etc. Donc il y a quand même énormément de choses à faire. Sachant que dans le tier 1 on a déjà des trucs un peu avancés hein. Il veut de la bouffe avancée. Il peut pouvoir se boire. Il veut pouvoir se laver avec une vraie maison. Euh... Il veut être propre. Il veut avoir des amis etc. Donc il y a quand même pas mal de choses hein. Alors les humains ils se reproduisent de janvier à décembre. Pas de problème. Ils ont 9 mois de gestation. Ils sont procréatifs entre 16 ans et 36 ans. Ils marchent à cette vitesse là. Ils peuvent courir. Ils ont une endurance. Ils ont des compétences de combat aussi. Donc il y aura probablement des combats quand même. Certaines résistances qui vont dépendre des vêtements qu'ils portent. Euh... Il y a quand même pas mal de choses à faire hein. Dans le jeu. Même si on est qu'en alpha. Et que tout n'est probablement pas encore implémenté. C'est vraiment euh... Vraiment... Très prometteur je trouve. Ce petit jeu. On va passer à une vitesse peut-être un peu plus rapide. Histoire que quand même il se passe des trucs. Après au début ils ont un peu froid. Mais sur cette carte il fait chaud hein. Voilà on était en plein hiver. Il n'y a pas un pet de neige. Donc c'est fait pour je pense. On a des courriers. Ah oui. Un new settlement et a journey begin. Donc ça ok. Et de la diplomatie. Ah on les connait déjà eux d'accord. On peut essayer de faire un trait d'agrément avec eux pourquoi pas. On va voir si ça travaille. Free trade. Ah on peut débloquer. Donc oui. Normalement il y a 4 cartes. Ça c'est la carte de base. Mais il y a 4 autres cartes qu'on peut débloquer. Donc j'imagine que ça doit être. Si on devient suffisamment pote avec eux. On peut aller coloniser chez eux. Merci d'être passé Falciag. Alors squash euh. On n'est pas sur une société moderne. Je pense que la durée de vie des mecs là c'est pas euh. C'est pas 90 ans. Donc euh. C'est pour ça que je pense que s'il y a 40 ans ils doivent déjà être vieux quoi. On peut suivre. On peut leur nommer. Alors je vais essayer. Ah du coup je suis en mage. Pourquoi je suis en mage. Je ne sais pas. On va mettre un petit squash belge. Là. Alors il y a des commandes qu'on peut faire normalement avec l'intégration Twitch. Oula. Ça se met en semi pause quand euh. Je quitte l'écran. Tiens c'est intéressant. Et donc du coup. Par exemple. Moi je peux faire. Water Glace. Normalement ça fait une petite emote sur mon personnage. Ouais la qu'est là. On peut faire des petites emote comme ça avec les personnages qu'on. Qui sont nommés avec le chat. Alors je sais pas si toi squash si tu testes ça fonctionne parce que. Le problème de l'intégration pour l'instant c'est qu'elle nomme les personnages en début de campagne. Donc du coup. Il faut que les viewers soient déjà actifs avant qu'on lance la partie. Ah. Il y a un lapin qui nous vole de la nourriture. Scandale. Mais pour l'instant on a rien pour euh. Pour stocker malheureusement. Est-ce que je peux dire. Ah lui aussi il a des effects. Tiens c'est marrant. Je ne veux pas être seul. Je ne veux pas être tué. J'ai besoin d'un habitat. Ah lui c'est le leader du groupe des... du groupe des lièvres. Attends Zikino je vais essayer de t'en nommer un à la main. Voir si le jeu fait le taf. Vas-y essaye là. Ah ouais. Là. Ah là là. On s'est fait voler. No. On pourrait faire un truc de chasse pour euh. Non je crois que je n'ai même pas de truc de chasse. J'ai un truc pour pêcher pour l'instant. J'ai même pas encore la chasse. C'est là. C'est le niveau 2. Alors par contre il y a un truc. Que je ne sais pas trop. C'est que dans ma quête. Je dois faire un firewood. Et j'ai trouvé nulle part où il fallait le faire encore. Alors quand je fais mes tests j'ai pas trouvé. Et j'ai pas l'impression que... Il y a la fire place qu'on a faite. Et le firewood. Je devrais me lancer dans Necess. Je ne connais pas. C'est les arbres. Necess. Ça ça coûte rien mais on peut faire des petites torches. Pour illuminer. Ok. Ah ils ont un angle de lumière en plus. Pas mal. On va en mettre une là. Hop. Des fois que ce soit ça qu'ils entendent par firewood. Et on pourrait commencer à faire des vêtements aussi. Un excellent jeu qui combine Terraria et Rimworld. Alors j'aime ni Rimworld ni Terraria du coup. Désolé. Ce sera peut-être pas l'idéal. Ah j'aime pas. Pas que j'aime pas c'est que j'arrive pas à accrocher suffisamment on va dire. C'est trop de micro-gestion. Je préfère ce genre de jeu tu vois où tu donnes des horn un petit peu globaux. Et les gens vont se démerder pour les faire. Éventuellement tu peux leur donner des horn s'il faut. Pour l'instant ils dorment dehors parce qu'ils n'ont pas fini leur maison. Mais la micro-gestion j'ai du mal. Ça ne m'éclate pas. On peut le détruire, on peut follow le garden bed. Pourquoi pas. Ah bah voilà. Zikino il dort dans les buissons avec sa copine. Ah ils sont 3 d'ailleurs. Avec Petra. C'est ça, dans 9 mois il y aura un petit Zikino. Il me semble que Zikino c'était une demoiselle. Est-ce qu'ils ont un genre ? Ou est-ce que pour l'instant c'est juste un humain et deux humains font un autre humain ? Ah tiens tu vois tu marches plus lentement que l'autre de tout à l'heure que squash mais par contre tu cours plus vite. T'as plus d'endurance. Alors visiblement il n'a pas l'air d'avoir de human femelle et human male pour le moment. Ah ils ont un poids quoi. J'essaie de choper le troisième, hop. Alors celui-là est d'or avec ses 3 bûches dans les poches. Ouais là elle a pas du tout de vêtements. Bientôt il y aura des maisons, ça ira. Tout va bien. Faut juste arrêter de dormir et construire les maisons et on sera bien. Ah on a un message. On a eu un rêve étrange. Vous vous souvenez avoir vu un esprit de la forêt ? La créature avait l'air amicale et regardait dans votre direction. Alors que le temps passait, de plus en plus d'animaux arrivaient à ses côtés. Certains s'allongeaient et s'endormaient, d'autres regardaient curieusement dans votre direction. Puis on s'est réveillés avec les bruits du matin. Alors, normalement c'est censé être dans production mais vraiment... Ça c'est pour remover des trucs. Il n'y a personne qui dort avec les non-ours. C'est Zikino qui dort avec ses 2 femmes dans les buissons. Bah je crois que c'était lui-même une femme de base. Et on voit qu'il y en a une qui se balade avec des bûches et l'autre qui a une hache dans le dos. Zikino faut pas qu'il déconne. Ah je peux aller voir directement ça. Ah oui c'est déjà un truc un peu plus avancé ça. Ah c'est cool de pouvoir changer comme ça. De map... C'est qu'à froid. Même le lapin il a froid. Bravo. On va passer en vitesse un peu plus élevée le temps qu'il se réveille peut-être. On va rester en 3. Il y a temps qu'ils construisent ce qu'on leur a demandé de construire mais du coup je sais pas si les torches ça compte... Ah on a signé un... Un agreement de diplomatie. Alors... C'est actif. Alors Free Trade. Ah on peut leur demander de voyager chez eux mais il faudrait 100 de pain. On a même pas encore terminé de construire notre four à pain. Et là... On pourrait faire un trait d'agrément... Pour pas avoir de taxe. Mais il faudrait de la pierre. C'est un peu plus acceptable déjà mais bon... On a une... Bonjour tout le monde ! Ah là vous entendez Chobiti qui vous dit bonjour. Oui tu es poli tout à fait. Niveau nourriture ça se casse la figure quand même. Il ne reste plus que des racines. On va faire un autre truc de ramassage je pense, ça va être nécessaire. Je sais pas qu'ils ont tous été là, ramassé tous les bains. Pourquoi je joue en anglais ? Parce que c'est une alpha et que pour l'instant il n'y a pas de français. Pour l'instant il y a Dutch et English. Mais c'est effectivement prévu que ce soit en français à la sortie. Probablement, peut-être, je ne m'annoncerai pas mais il se peut que... Oula toi t'es très froid toi. Que demain, le Kickstarter démarre demain. Donc je leur dis c'est un jeu qui... Là c'est une démo alpha. Donc c'est très 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 jeune dans le process du jeu et pourtant on est déjà de qualité. Et le jeu se lance en Kickstarter demain, le 30. Il y a un lien si vous faites la commande game dans le chat. Il y a un petit lien pour récupérer le Kickstarter si ça vous intéresse. Et c'est fait par des Suisses donc il y aura du français à la sortie. Et pour l'instant l'alpha normalement... Donc l'alpha là on l'a eu en avance en tant que créateur. Mais l'activation du Kickstarter elle devrait être disponible pour tout le monde. Donc vous pourrez l'essayer, jouer avec, etc. Voir un petit peu les différentes choses qu'il y a. Bah ouais il vient de bouffer... Déjà qu'on a pas beaucoup de nourriture, il vient de bouffer notre nourriture quoi. Bon après normalement là on doit en avoir un petit peu là. On a un petit peu de vegetable, de racine. Est-ce qu'on peut upgrader ça ? Ouais on peut améliorer la vitesse. Collection speed et processing speed. Voilà comme ça ils vont ramasser plus vite de la nourriture. Les lapins c'est comme les nains, c'est vrai que c'est top quand c'est mort. En plus c'est des lièvres alors c'est encore pire que des lapins. Est-ce qu'on peut faire ici ? Augmenter le stockage. Ah on peut stocker ici. Et là, la préparation de nourriture. Ouh, diminuer le bois. Ah oui parce qu'il faut du bois pour le brûler, pour faire le feu. On va améliorer le stockage, peut-être qu'ils iront stocker les trucs dedans là. Parce que pour l'instant notre stockage c'est des caisses à l'arrache dans le sol. Donc forcément les bestioles elles viennent piquer un peu la bouffe quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Y'a pas de grains ? Y'a pas de grains, y'a pas de grains ? Je veux que je te dise moi. Est-ce qu'on peut hein ? Et ici on a réussi à faire un petit peu de pain, ça c'est cool. Est-ce que ça compte ? Ouais ça compte, on a 11 pains. On peut diminuer la... Ah oui parce qu'il faut qu'il brûle du bois aussi pour faire ça, mais oui bien sûr. En termes de bois, on en a ou pas ? Ça c'est l'eau. Ouais on a 15 raoud, c'est pas tant. On a deux forestiers, donc c'est déjà pas mal. Mais par contre ce faillant wood, je ne sais toujours pas le faire. Ah et on dirait qu'il y a quelqu'un qui est pas content là. Squash belge, voilà. Squash belge, il est en train de courser de moutons. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il fait ? Il avait un truc rouge sur la tête là. Ah scandale ! Les moutons s'est arrêtés. Et bim ! Ah il... Il trace hein ! On voit pas exactement l'action que t'es en train de faire. T'as 17 ans. T'es un peu fatigué là. Ah ça y est, tu t'es arrêté. Il s'est caché dans les buissons, tu l'as perdu de vue. Très beau move du mouton là. On va l'appeler Chobiti. Si Chobiti était sur Twitch, elle pourrait faire interagir le mouton. Ça, c'est un raccoon. Un petit raccoon, il est parti pour nous voler un truc comme il est là. Pourquoi tu n'as pas de firewood ? Bah je sais pas comment faire ce firewood. Alors si jamais quelqu'un sait dans le chat, n'hésitez pas à me dire. Qu'est-ce que c'est ça ? Bah après c'est une alpha, donc je pense pas que sur internet il y ait beaucoup de... Bah en fait il y a le fire place qu'on a construit, un firewood, ça sous-entend un... un stock de bois, alors peut-être qu'on a une amélioration quelque part qui pourrait faire ça. Pour qu'ils entassent du bois pour le brûler. Un stack de bois quoi. Peut-être chez les forestiers. Dans les maisons peut-être. Je sais pas. Bah oui, oui, c'est un... C'est les... Les stocks de bois pour être brûlés que... Que tu fais quoi. On manque d'herbe. Qui c'est qui ramasse de l'herbe ? C'est vous qui ramassez de l'herbe ? Ramassez-moi un peu plus d'herbe. T'as besoin d'herbe. Qui squares y glandent... Il est en train de dormir au milieu de son... Fou ou à pain. Bah tu me diras, il aille, ça doit donner chaud. ils ont pas encore fini toutes les maisons à cause du manque de feuilles peut-être, ils ont peut-être un firewood, on peut les voir alors là il y a le fireplace ça c'est un gasserreur material place open dairy production toc 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 un puits marketplace water mill il y a un loup qui a pas l'air d'être content il tire déjà 4 quasiment de niveau alors ça c'est quoi ? sowing place ah donc il faudrait que ça serait fait avec la syrie du coup alors attendez j'en ai lancé une syrie tac ici là ah ça fait du firewood ok alors vas-y fais du firewood en priorité il y a des gens, il y a jordan qui bosse dessus allez c'est parti est-ce que je peux lui dire jordan bosse là dessus en priorité c'est déjà là dessus qu'il bosse go bon si on en fait un on réussit la quête ça devrait aller jordan t'es où ? qu'est-ce que tu fous ? tu dors ? ah il est là en train de dormir à tous les coups ah il est là en train de dormir réveille toi est-ce que je peux le réveiller ? jordan ! non il est... il est épuisé en plus il dort pas dans une maison alors ça va prendre des plombes on passe en vitesse 5 je croyais que c'était zikino qui était en train de dormir dans les buissons mais non c'est des lièvres euh t'as une ville pour te servir d'exemple plutôt qu'un tuto ? alors pour l'instant non il y a un tuto euh... qui est semi-fonctionnel on va dire et puis les petites quêtes là qui sont quand même les trucs de départ à apprendre même si ça manque un petit peu de détails bien notamment sur le firewood là j'avoue j'étais des petites infobus ouais des petites infobus ce genre de trucs qui manque encore mais voilà bon c'est que de la fa... c'est du Godo Engine d'ailleurs zikino ce jeu si jamais tu te poses la question bon ça y est la dernière maison devrait bientôt être construite il manque un petit peu d'herbe et c'est squash belge qui travaille dessus squash belge qui dort dans la nature côté des lapins rien de moi ça il va se faire bouffer par des lièvres nooo squash après avoir joué 2400 heures à Urtuk il cède la place face à des lièvres ah il y a des petits poissons là détruites ouais bah si on arrive à atteindre le rang 2 on va pouvoir faire des... voilà un seaple barn là et du coup tous les animaux provident des trucs différents genre les moutons provident de la laine et du lait ça vaut 70 kcal 80 millilitres de whiter donc vous voyez on a de l'eau et on doit avoir aussi une personne mange en général 10 mégajoules par jour et donc il faut qu'on ait suffisamment de ressources pour ça aujourd'hui c'est pas le cas tu dors avec la sainte grenade dans les poches maintenant t'as même une maison mais c'est trop tard on dirait t'as préféré dormir ailleurs que dans ta maison il a dû être terminé après que tu t'endormes j'imagine ouais il va falloir faire des barrières pour s'occuper des bestioles ça va pas être possible sinon je pense qu'on va agrandir un petit peu nos champs cultivés parce que visiblement c'est un petit peu la dèche là il y a 3 workers dessus non il y a que 1 worker là dedans alors ce que je sais pas par contre c'est comment faire pour dire aux gens travailler plutôt sur ça ou sur ça ah si je peux mettre un petit plus là oui je peux mettre un petit plus qui c'est qui travaille pas tant que ça là tiens Ursula elle a 83% comment je la loot select squatch beige il va bosser avec Ursula aussi ici il est juste ici non il bosse sur celui là mais je pense qu'on peut mettre je pense qu'on peut mettre jean on peut mettre plusieurs personnes à travailler quand même parce que c'est la bouffe qui va poser problème là un bouton qui va nous voler des trucs ah cette fois on dirait que squash est passé à côté on a rien à foutre non c'était André et ouais mais il nous pille notre bouffe quoi ça y est là il y a Simon il est énervé là ok on a notre firewood donc du coup on a récupéré le rang 2 on va pouvoir avoir des moutons des moutons des moutons ben on va tout alors est-ce que ça a des flèches ça ? ok ici on va le mettre juste là à côté des champs et on va faire du coup des barrières ça coûte une branche je pense qu'il faut que je le construise ouais ça a l'air un petit peu fantomatique là il faut une porte voilà après je sais pas si ils amènent les trucs dedans ou comment ça se passe on verra il faut y est encore frappé non c'est Choubity il est toujours comme ça faut pas elle fait la tête du coup alors c'était pas du tout ça qu'il fallait qu'on construise cela étant il faut qu'on construise un truc voilà un tailoring table on va le faire là côté de la torche à 10 ça va devenir tendu folie et frapper c'est pléonasme ça dépend parce que si la folie frappe il y a un sens il y a plus que de l'eau dans nos trucs quoi et ça le truc qui reste à manger c'est un petit peu de pain ici et un petit peu de vegetable dans les trucs là et salut caneton bienvenue sur le live j'espère que ça va bien bonjour caneton bonjour caneton ok le community center il faut quoi pour le fabriquer waouh de la fourrure des branches ouais 80 purée 580 de valeur de de construction c'est pas tout de suite alors on peut fabriquer de l'engrais avec ça ça c'est cool ça un compost on va le mettre là après on peut commencer à faire des vraies maisons mais le problème c'est que pour tout ça on a besoin de de morceaux de fourrure là de rogue frag ça ça produit de la peau et donc une fois qu'on a la peau on peut fabriquer des trucs ici on pourra aussi faire du fromage quand on aura nos moutons bon de l'eau ça va c'est pour l'instant pas une priorité waouh la vache la hunter hunt elle est balèze hein ça peut être une gros income de ressources mais ça influence la la nature forcément on va la mettre tout on va la mettre là 40 cut stones il va galérer notre petit gars là ouais il faut que fasse des bébés encore neuf mois qu'on est là il y a peut-être des bébés déjà en cours ah on a une personne André qui est passé tiers d'eux ah c'est le seul qui qui est habillé c'est celui qui a eu le droit à la fourrure qu'on a eu de base quoi la nourriture c'est un vrai problème on peut mettre une petite ficherie sinon c'est pas gros la couverture ah il y a deux cent trente raustones juste là on va pas avoir assez de monde clairement on va devoir libérer tant pis un peu là pour diversifier les des sources de nourriture ou il y a des moutons qui sont magiquement non c'est pas tout de suite qu'ils vont avoir fini je pense on dit que quelqu'un est frappé pour dire qu'il a un grain de folie ou qu'il est fou éventuellement non j'oublie qu'il est pas folle il y a une petite lanterne aussi ah il y a de la raustone à ramasser là pourquoi s'embêter on va mourir de faim de façon là je pense il y a cinq légumes mine de rien il fait un petit peu froid tout à fait squash ça tu peux le dire c'est parfaitement légal est-ce que je peux leur demander de ramasser ça ? non un mégajoule chaud c'est chaud c'est chaud c'est marrant de voir tous les petits trucs de la nature qui dorment et tout je trouve ça marrant là il y a un bon courant là on pourrait foutre un moulin mais bon c'est pas tout de suite le moulin ils bouffent nos cultures les enfoirés oui ouais on peut ramasser quelques racines mais j'imagine que si on ramasse les racines du coup il n'y a rien d'autre qui pousse quoi c'est pas tout le monde c'est le cas 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 Firewood je ne suis pas convaincu que ce soit une priorité priorité hein mais bon Jordan Jordan tu fais quoi dans ta vie ? Jordan tu vas plutôt travailler là Alors Shobity demande si je sais ce qu'il a de particulier par rapport aux autres jeux du genre Bah c'est les interactions, toujours pareil sur ce genre de jeu Ce qui fait le plaisir de jeu c'est les interactions entre les bâtiments les interactions avec la nature, les différentes choses qu'on peut faire Ah on a eu 10 mégajoules fugitivement, ils ont été mangés instantanément Là pour l'instant on commence avec un truc tout bateau Mais il va falloir que l'on remplisse les besoins de tous nos gars Que l'on gère les nouveaux arrivants etc Et là... C'était un petit truc qui manquait par exemple sur The Wandering Village C'était qu'il y avait zéro complexité sur les bâtiments pour les foutre n'importe où Ca changeait rien si on les mettait pas proche des bâtiments de production etc La route n'apportait que dalle, c'était quelque chose qui manquait Sur celui-là justement il y a une quantité d'interactions beaucoup 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 plus complexe quoi Ca y est ils sont en train de finir la barrière Je pense que tant qu'il y aura pas le bâtiment ils amèneront rien dedans mais... Ah le lièvre est content Très bien Il vient de passer tir 2, je ne veux pas être seul Ah ils ont 1 mois de gestation eux seulement Ah le sol est fertilisé C'est cool Donc ça y est, ça c'est construit On va mettre quelqu'un dedans Jordan T'es où Jordan ? Toc Jordan tu vas bosser d'abord au Rue des Montaris Tellering Bah je sais pas, c'est... Est-ce que c'est juste une animation ? Est-ce qu'ils bouffent vraiment méchant ? Y'a pas de symbole comme quoi ils volent ou quoi que ce soit Donc tu vois ils se déplacent là, ils mangent C'est peut-être juste une animation Ouais y'a des alertes qui disent qu'ils mangent mais c'est quand ils vont vraiment piller dans les réserves Je sais pas exactement ici si ça rentre en compte Tu vois typiquement là y'a une racine et bon Il a pas l'air de faire grand chose Alors là du coup y'a un mouton qui est dans notre truc On peut plus sortir Y'a des reines qui se baladent au milieu de notre village là Au moins on est tranquille avec la nature, c'est déjà ça Là on a quoi ? De l'herbe, pas mal de racines quand même Un petit peu de vegetable, du grain Donc c'est à dire que notre mec qui fait du pain il va pouvoir se bouger un peu Non notre mec qui fait du grain il va pouvoir se bouger un peu Ursula tu fais quoi dans ta vie ? D'abord tu travailles là, ouais c'est bon On a nos maisons pour tout le monde, ça c'est cool Alors on pourra améliorer les maisons pour qu'ils se reposent plus efficacement C'est ouf, c'est le personnage que j'ai pris Voilà Pour 4 en termes on peut leur mettre un bonus de confort Et pour 5 rawood on peut leur mettre un bonus de sleep, de sommeil Et on peut leur mettre un animal de compagnie Tiens, ça coûte rien on va le faire Ah mais on peut mettre qu'un upgrade par maison Ouais On a du rawood d'avance à pas tant On va voir si, je sais pas, peut-être qu'ils vont adopter un lapin Ou des trucs du genre Et ça on en est où ? Il y a personne qui travaille dessus En même temps il faut des planches C'est cher hein Il manque 3 planches pour le terminer, c'est pas tant Tu vas pouvoir refaire des planches en priorité Et je pense que tu vas arrêter de faire du firewood avec des branches Ou alors, si tu veux faire du firewood avec des branches, tu vas arrêter d'en faire avec du rawwood Et la map est quand même assez grande Alors est-ce que le deuxième village, on le connait parce que là il y a lakes Mais c'est avec qui qu'on a commencé à échanger ? Ah c'est deux, ok c'est deux communautés qui sont dans lakes donc c'est la zone quoi Il y a d'autres factions et Freefamer et Tileheim mais on a nous, zéro personne là-bas Donc effectivement si on va là-bas Oula, euh, zoom dessus map Ok Ah, on bug un peu Parce que je suis complètement en dehors de la map Voilà, c'est ça, j'étais trop de zoomer Donc ça c'est Tileheim Pour l'instant on commerce avec eux Ici, ça doit être les Freefamer, non c'est elle-même aussi Les Freefamer, ils sont là Mais euh, on a zéro avec eux, hein, donc euh On a zéro personnage chez eux, plus précisément Donc ici on a notre petit village, ici il y a un truc Un cercle de champignons Un ancien arbre, ouh il est balèze Ça appartient à la Wilderness Ok, donc ça, il y a la faction Wilderness quand même Ça, ça appartient à personne Ça, c'est pas construit encore J'aimerais mieux qu'on termine ce truc Tiens, Jin, tu bosses qu'à 85% là Il est temps de... de bouger les fesses Il faut nous construire ça Et après on pourra voir si on peut mettre des moutons dedans Qu'est-ce qu'ils foutaient tous là-bas, là ? Parfait, on fait du grain pour faire un peu de pain Ça va, niveau bouffe, je pense qu'ils ne mangent pas tant à leur faim que ça Mais au moins ils survivent quoi Ce qui est déjà pas mal On va dire C'est déjà ça En fait, il ne peut pas construire tant qu'on n'a pas nos planches Ça veut dire qu'il faut qu'on dise à Jordan de retourner travailler là plutôt Fais-nous quelques planches Il faut combien de wood pour faire une planche, ok Ok, il a fait une planche, il va chercher du bois Très bien Normalement il y a du bois juste là, normalement Ah mais il n'y a plus du tout d'arbres Zut ! Il n'y a plus qu'un petit pain qui pousse On a un petit peu trop rasé les arbres, là C'est embêtant Ici par contre, il y a encore de la force, de la zone Cela dit, il pourra aller couper cet arbre là, si vous voulez Ou ceux-là Et boss tranquillement, dès qu'il y a du grain, elle le transforme en farine C'est parfait Jordan, t'es où ? Qu'est-ce tu fous ? Ramène-nous du bois Voilà, merci Bon, visiblement il y a encore des problèmes de pathfinding Ou alors la route est tellement pas améliorée que traverser deux caisses sans route C'est plus rapide qu'en traverser 10 avec route C'est possible Allez, on avait besoin de trois planches, ça devra suffire bientôt On voit qu'ils vont plus vite sur la route, mais ouais Et peut-être que le pathfinding n'est pas encore idéal, faut qu'on le fasse nous-mêmes Faut qu'on optimise, nous, nos chemins Ce serait pas déconnant Alors, est-ce qu'on a ce qu'il faut, là ? Pas encore Il manque deux planches Pourquoi tu me morques ici qu'il y a du feuilles en wood ? Bizarre Il y a un jean qui travaille ici Qu'est-ce qu'il fait ? Il dort Bravo ! Ah mais il a 15 ans jean Bon bah ça va, ça va On va pas trop le forcer Squashbay il a des cheveux blancs, ça y est 17 ans il est vieux Hop Ouais, j'ai montré quasiment le contenu de la démo Après c'est du building donc c'est dans le temps Je vais pas faire une partie de deux heures dessus L'objectif c'est aussi que, si ça vous intéresse vous puissiez l'essayer J'aimerais bien terminer au moins ce bâtiment là Pour voir un petit peu comment se passe la... L'élevage Avant d'arrêter la découverte C'est léger, ouais, c'est un début hein Squash Moi ce que je trouve assez prometteur c'est qu'avec toutes les interactions qu'il y a C'est très lent au début Donc je pense qu'il y a un problème d'équilibrage C'est peut-être sur le temps de fabriquer les bâtiments, de ramasser les ressources etc Mais je pense que ça peut devenir assez intéressant Parce que les personnages vont gagner des niveaux, ils vont s'améliorer en tiers Ils vont devenir éventuellement plus efficaces, plus amicaux entre eux etc Mais pour le début je suis d'accord que c'est un peu lent Genre un Dwarf Fortress, là on aurait déjà eu une ou deux migrations Qui nous aurait amené plus de monde, ça bougerait un peu plus Et ça serait un peu plus dynamique quoi Là, avec 10 personnes au départ, on est assez vite limité Ça ralentit assez vite le gameplay quoi Bon après je jouerais pas en vitesse 10 Donc je pense qu'il est très prometteur, à mon avis je vais le suivre Peut-être participer au Kickstarter je verrai Ce qu'ils proposeront comme option dans le Kickstarter Il y a pas de nain alcoolo, bah ouais Est-ce qu'on peut faire de l'alcool possiblement parce qu'il y avait dans les besoins là, ils avaient la possibilité d'avoir besoin d'autre chose que juste de l'eau Bon après ça peut être du jus de fruits hein Des supers vêtements Une maison classe De la nourriture de qualité Alors toi c'est bon normalement, on doit avoir ce qu'il faut là Non c'est la dernière planche Voilà Donc tu vas pouvoir Jordan te remettre à travailler plutôt pour faire des vêtements Même si c'est des vêtements de base Et donc ça y est, là on a un truc, du coup on va mettre Jean dedans On va voir comment ça fonctionne Alors, contrôler la population Nourrir Donner de l'eau Et s'occuper du coup des animaux Donc on peut leur demander de contrôler la population en éliminant certains animaux Bon ok Du coup Il a sorti le mouton du champ Dans le bidet Ah mais en fait il les ramasse tous comme ça mais il les met pas dans la clôture D'accord, pourquoi pas Parce que c'est peut être juste décoratif la clôture Je ne sais pas C'est possible Mais du coup on a du lait et compagnie Et un petit peu de laine D'accord, 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 je vois On commence à avoir des vêtements donc ça veut dire que les gens vont passer level 2 plus facilement Ok, bon, on va arrêter là la découverte du Cycle of Kerzowin J'espère du coup que ça vous a plu cette petite Cette petite avant-goût du jeu Donc vous me direz c'est encore assez simple C'est une alpha Mais je trouve que pour une alpha il y a quand même du contenu On est loin de l'alpha où en 10 minutes on a fait le tour Il y a un niveau et c'est terminé Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de boulot de fait et de boulot qui reste à faire Mais je le trouve assez sympathique Merci à tous d'avoir regardé Il y aura le lien du kickstarter en description si vous voulez aller voir Et on se dit à très vite pour la suite Ciao, ciao tout le monde